salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo et bien je vais vous montrer cinq exercices pour renforcer votre bas du dos je suis souvent sujet à des petites douleurs dans le bas du dos c'est à dire quand je reste trop longtemps debout statique ou sinon quand je marche quand je vais faire les magasins par exemple j'ai toujours une bonne barre dans le dos et du coup je suis toujours obligé de me remettre un petit peu en étirement comme ceci et je sais que j'ai besoin de renforcer mon bas du dos justement pour me sentir mieux donc aujourd'hui je vais vous montrer les cinq exercices des exercices qui sont très simples que vous pouvez faire partout alors on est parti j'utilise mon chrono comme ça vous faites en même temps que moi donc on va venir sur le ventre ici et on va remonter uniquement pour commencer le haut du corps allez c'est parti on fait ça pendant 40 secondes ici voilà très bien comme ceci pendant 40 secondes j'inspire dans la descente et je souffre dans la montée très bien il reste 10 secondes et à la fin on va maintenir 20 secondes en haut et on maintient la position allez on contracte bien derrière on remonte on remonte on remonte on remonte on relâche pas le bas du dos on relâche pas on relâche pas on serre bien les fesses allez bien ok on est parti maintenant les jambes tendues et on lève allez bien essayez de bien tendre les jambes de verrouiller vos quadriceps c'est super important ne venez pas lever avec les jambes fléchies vraiment bien les jambes tendues allez allez il nous reste 10 secondes très bien attention top on maintient la position là haut allez on tient les jambes et on lève on lève on lève on lève on lève allez il reste 10 secondes super maintenant on a fait le haut et on a fait le bas on va faire les deux allez c'est parti très bien vous devez sentir déjà que ça chauffe bien au niveau du bas du dos là 10 secondes 10 secondes très bien très bien et on a tiens super 10 secondes 10 secondes il nous reste et on relâche ok et pour ceux qui peuvent maintenant on va faire une petite balançoire donc on est ici et on va venir balancer comme ceci ok top c'est parti allez je balance très bien si c'est trop dur on peut mettre les mains ici et je repositionne les mains là et je repositionne les mains sinon on balance ici allez on va faire ça pendant 30 secondes 10 secondes il reste 5 secondes 5 secondes top ok et une fois que j'ai fait ça en général donc là je sens vraiment une bonne sollicitation au niveau de mon bas du dos et en même temps au niveau de mes isques jambiers étant donné que je lève également les jambes derrière donc souvent après ce que je viens faire c'est un tout petit étirement justement pour récupérer leur longueur la longueur initiale du muscle donc je viens ici en fait et je viens vraiment m'enrouler et je passe à droite à gauche comme ceci là je sens que ça va quand même bien bosser et du coup j'ai besoin de relâcher un petit peu les muscles du bas du dos là je me mets ici je me mets en boule et je roule aussi alors là j'ai un tapis donc forcément c'est beaucoup plus confortable que si j'étais sur le dur mais pas ça si vous êtes sur le dur vous pouvez faire ça si vous avez un tapis voilà donc ceci est très bien j'en fais une dizaine comme ça et une fois que ça c'est fini je me mets ici et je viens passer à gauche je reviens là bas à droite essayez de garder la tête au sol en essayant de bien relâcher très bien super parfait on en fait 5 de chaque côté et à la cinquième on va venir maintenir justement pour bien étirer ici avec la tête en opposé ok je reste pas trop longtemps parce que je veux quand même rester actif dans mon étirement je suis pas là pour faire du passif c'est vraiment histoire de récupérer la longueur initiale des muscles ok alors je vais juste vous parler d'une balle d'automassage que j'ai reçu il y a pas longtemps c'est une balle d'automassage en fait qui est vibrante donc voilà à quoi ça ressemble donc là je l'allume il y a plusieurs vitesses donc ça c'est la première ensuite la deuxième et là la troisième donc là ça vit franchement super super fort en général moi j'utilise la deuxième je trouve ça quand même mieux c'est beaucoup plus agréable justement pour bien lâcher les muscles et en fait je viens ici et je viens masser les points en fait qui sont douloureux j'ai la boîte d'agrador donc je peux me mettre comme ça et je peux également le faire aussi donc je suis complètement en appui sur mes jambes donc je suis pas sur la colonne je suis vraiment sur le muscle avec la balle qui est vibrante ça vient en fait faire une vibration dans tout mon bas du dos ça fait vraiment du bien donc voilà ça c'était la petite aparté si ça vous intéresse je vous mettrai justement le lien avec mon code promo pour vous faire bénéficier des avantages sur ce type de produit en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime et à vous abonner ainsi que d'activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos c'était ma petite routine au niveau du bas du dos pour justement me sentir mieux ciao les amis et prenez soin de vous bye